Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sans Indiscrétion avec Shaina à ma droite et Anaïs. Hey Queens ! Donc, on commence par les présentations. Qui veut commencer ? Moi c'est Shaina, c'est Aonechai sur les réseaux sociaux et je suis créatrice de contenu depuis 7 ans et entrepreneur depuis 6 mois. Félicitations ! Depuis quand là déjà maintenant ? Depuis juin 2023. J'ai lancé ma marque. Trop bien ! Donc, on va faire des tests. Oui, je t'en ai ramené aussi. Oh mais trop bien ! Vous allez tester ! Avant de parler de ça, on fera la présentation juste après. Anaïs, peux-tu te présenter ? Moi c'est Anaïs de la chaîne Flawless d'Anaïs. Ça fait plus de 7 ans que j'ai commencé YouTube. Et puis maintenant... Bon, je n'ai pas de sortie de marque ni quoi que ce soit, mais voilà ! C'est déjà bien ! C'est déjà beaucoup de taf. Attends, c'est quelle année ça ? 2016. Wow ! C'est ça. On a commencé en même temps. On a tourné les deux ensemble ? Au début de notre chaîne. Vous êtes déjà connectés ? Oui, oui. C'est ça. Non parce que je vous explique, du coup, les deux se connaissent, mais en fait on se follow, on se connaît, mais il y a les réseaux. C'est vrai. J'ai l'impression en plus que je t'ai déjà vue. Mais pareil ! C'est trop bizarre. C'est la première fois que je te vois finalement. D'ailleurs, j'étais trop deg parce que genre tu m'avais invitée à ton événement. Oui, l'événement de lancement. Il faut que je te raconte un truc. Est-ce que tu es au courant ou pas ? Non. Est-ce que tu es prête à rigoler ? Franchement, je ne l'ai pas dit parce que j'ai trop honte. Mais regarde, en gros, tu m'as invitée à prendre ton événement ? Oui. Je suis venue. T'es venue ? Non mais attends. Je suis venue et genre, en fait, le parking, il m'a fait trop peur. Quoi ? J'ai fait de l'événement ? Mais c'est une blague. Donc toi, t'es venue jusqu'à là-bas ? J'ai fait vraiment l'aller-retour. Mais non. Le parking m'a fait trop peur. Je te jure, en fait, il n'y avait qu'un sens unique. On dirait que j'avais fait un événement dans une cave et tout. Ou alors que c'était un hôtel. Non, c'était incroyable. C'était un hôtel vraiment incroyable. Après, j'avoue que le lieu, enfin, le quartier, il était... En fait, j'ai commencé à rentrer et en fait, il n'y a pas de sortie. Il fallait remonter par la même montée. Et en fait, moi, je suis un peu claustro, tu vois. J'ai fait... Alors que l'endroit, il était trop chelé. J'ai vu, tu sais, une genre de grande allée, des gens en verre. Si, à l'intérieur, c'était beau. Il y avait Cam et tout. Je me suis dit, je vais y aller avec Cam et tout. J'aurais dû aller avec Cam, peut-être que ça t'aurait un petit peu moins... Mais je n'avais pas qu'à l'idée. En fait, le parking, c'était mort à partir du parking. Oui, j'étais dégoûtée. Après, quand j'ai fait des vidéos, j'ai fait punaise. Bon, c'est pas grave. Les produits sont l'heure. Mais voilà, pour l'anecdote, je voulais te raconter parce que, en fait, je me suis dit, est-ce que j'en ai pas ça ? J'ai dit, peut-être quelqu'un, il y a eu un accident. Bah ouais. J'ai eu peur du parking. Genre, j'ai flippé. Tiens, je te laisse sentir le parfum. Moi, je l'ai déjà senti. Eh, ils sont gavés. Tu es bien là. On est langue. On est langue. Ça se dit comme ça ? Lang ? Ouais, on est langue. Ilan, ilan des Comores. Ok. Ilan, ilan, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'est une histoire un peu. C'est une couleur, justement, typiquement, qui est produite aux Comores. Ouais. Et en fait, c'est celle qu'on utilise dans les plus grands parfums, comme Chanel, Jor et tout. Mais en fait, ilan, c'est plus le symbole de la marque, tu vois. En fait, la marque, c'est une marque, mais je pense, mais inspirée de mes origines qu'on va rien. Trop sérieux. Donc là, vous voyagez, en fait. J'adore. D'ailleurs, c'est que j'aimerais tellement aller aux Comores. Ah ouais ? Oh là 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 là. T'as vu les petites vidéos et tout ? Meuf, c'est trop beau. Genre, c'est paradisant. Ouais, c'est sous le côté. C'est vraiment super joli. J'ai pas joie à travers ces vidéos, donc c'est vraiment super joli. Comment t'as habité en Comores ? Mais pas beaucoup, hein ? Moins d'un million. Ah ouais ? Je n'aime pas beaucoup du tout. Tu peux parfumer ou pas du tout ? Oh là là. Ça, c'est le parfum My Sweet Origins qui fait penser justement aux îles Comores. Ok. Et là, c'est l'huile My Honey Moments. Oh là là, ça sent tellement on serait du caramel. Ouais, c'est vraiment. Et justement, les deux, c'est genre le combo parfait, tu vois, parce que t'as le côté frais avec le parfum et le côté vanillé avec l'huile. C'est vraiment frais. Merci. Ah là, ça fait des swatchs et tout. Ah, j'aime trop. Merci. Je sentais le micro à l'heure. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je tiens à le préciser. Franchement, c'est juste que vous êtes hyper gentille. C'est une dinguerie. Merci. Vraiment, bravo. Genre, au niveau du packaging, j'adore. Ah, c'est pour les cheveux aussi ? Ouais, tu peux le mettre en tant que brume en fait. C'est ça qui est trop bien. Franchement, c'est plus du bon clon. Merci, merci les girls. Franchement, félicitations parce que sortir une marque, c'est du taf. C'est tellement taf. Et c'est un autre monde. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec les réseaux. Genre, nous, on n'a que la partie... Et même dans le marketing, les réseaux, ça n'a rien à voir. C'est autre chose, tu vois. Oui, c'est quand même une belle expérience. Genre, vraiment, je kiffe. Est-ce que tu as pensé à abandonner des fois ? J'imagine, mais... Pendant le processus, avant de créer la marque, oui. Mais là, maintenant que c'est sorti, non, justement, je suis en mode... C'est vrai que c'est à fond, tu vois. Mais c'est vrai que parfois, c'est dur, tu vois. C'est énergivore, surtout quand tu gères tout seul au début, du coup, forcément, t'es partout, en fait. Parce qu'en vrai, regarde, tu réfléchis, tu vois, quand tu vois un truc comme ça. T'as le packaging. Et vas-y, va trouver des bons fournisseurs, va trouver des personnes fiables. C'est ça, même le produit en lui-même, tu vois, les laboratoires, le logo, il y a tellement de choses. Tu vois, rien, je vois ça, ça me plaît la tête, là. Mais merci ! Il y a tout un truc à faire avant même que le produit sorte, quoi. T'as pensé, toi, à sortir quelque chose, sans spoiler aussi, jamais... Ouais, j'ai pensé, mais franchement, il faut beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de réflexion avant de se lancer. C'est vrai, bien sûr. Et je ne pense pas être prête pour l'instant plus tard, incha'Allah, mais... Ok, trop, trop bien. Bon, du coup, on a fait les présentations. J'aimerais bien qu'on dise comment on s'est connus un petit peu, parce que franchement, je suis sûre que, en gros, quand ils vont voir les gens la vidéo, ils vont se dire, hein ? Quel rapport ? Il y a où le rapport ? Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, vous les filles, déjà, vous avez commencé votre première vidéo, mais quoi ? C'est qu'en fait, il y a eu un genre de soutien dès le début, en mode... Je ne sais plus qui a envoyé un message à qui, je ne sais plus. Je crois que c'était toi. Je crois que j'avais vu ta... Tu sais, j'avais vu quelle vidéo ? Je t'ai découvert à quelle vidéo ? Quand tu avais fait ta coupe avec la tresse, je crois que tu avais un rouge, un violet ou je ne sais plus quoi. Oh my god, cette vidéo. C'était les premières vidéos. Elle est plus l'archivée tellement qu'elle est gênante. Je t'ai couillée avec ses vidéos. Mais tu sais, c'est la pire vidéo d'Internet. Je peux l'avoir. Mais c'est ça qui est bien. C'était l'authenticité. Mais c'était ça. C'est le fait, ça se voyait que c'était filmé avec iPhone, le son, il était nul. Mais c'est ça qui est bien, en fait. C'est parce que c'était l'ancien YouTube. Et moi, je kiffe, tu vois. C'est que des fois, maintenant, je regarde des enseignes YouTube de 2009, 2010, parce que c'était authentique. Les gens n'étaient pas payés. Les gens étaient juste là pour donner des conseils. Oui, c'est vrai. Peut-être que les vieilles entrent. Les musiques à l'intérieur de YouTube. Tout le monde disait la même chose. Tout le monde était des robots. Vous savez, avec aucune autenticité, mais c'était bien. C'est clair. C'est vrai que moi, je ne fais pas partie de lancer un YouTube. Moi, je me suis lancée en 2019. Et d'ailleurs, grâce à Shaina, je sais pas qu'elle m'a envoyé un message en mode « Ouais, j'ai envie de me lancer, mais j'ai un peu peur. » Mais c'est trop bien. Et moi, je me suis dit « Vas-y, il est tout fausse, tout ça. » Parce qu'en fait, elle me followait et c'est la seule contact YouTubeuse que j'avais. Donc, j'ai dit « Vas-y, je vais envoyer un petit message. » Alors que c'est pas dans mon genre. Moi, j'en ai vraiment en fierté ouf. Mais j'ai dit « Vas-y, je vais demander parce qu'elle est toute mims. » Et du coup, je vais voir ce qu'elle en pense et tout. Et elle m'a dit « Franchement, let's go ! » Ouais, franchement, c'est le destin. Mais ça fait du bien de se dire qu'on a poussé quelqu'un. Et moi, je suis trop comme ça. Genre, tu sais, parce que dans le milieu, il y a beaucoup de personnes qui sont en mode « Ouais, moi, je vais pas te donner de pêche. » Alors que moi, j'ai jamais été comme ça. Tu sais qu'elle m'a grave partagée sur Twitter. Je mettais les liens de mes premières vidéos. Elle m'a grave partagée. Mais j'ai rien demandé. Moi, j'ai toujours été comme ça sur les réseaux. Quand je voyais une nouvelle YouTubeuse, « J'aime trop, je partageais. » C'est vrai. Il y en a plein qui me disent « Tu sais que tu m'as grave boostée. » En mode « Ah ouais, genre. » Alors qu'il y en a qui sont en mode « Elles vont te regarder, mais elles vont jamais te partager de leur vie. » Oui, ça, c'est vrai. Elles vont même pas te envoyer des messages alors qu'elles regardent toutes tes vidéos. C'est ça. En plus, d'ailleurs, il y a un truc qui fait que tu peux voir ça dans tes vidéos. Bien sûr ! YouTube ! Le nombre de gros YouTubeurs qui en a utilisé ! Oh non ! Ma part un seul message qu'elle audace ! Je vais te montrer. Je vais te montrer la petite combine. Tu vois tout. Et combien de temps ils ont regardé la vidéo quand ils sont sortis ? Arrêtez-y ! Je ne sais pas ce que tu vois. On vous voit ! Et c'est une dinguerie. Tu vois des noms que tu n'aurais jamais vus. Je suis dans la... Bien sûr. Après, si tu veux regarder des vidéos en cachet, tu changes de compte. Comme ça, tu ne mets pas ton compte. Moi, je me mets au vrai compte au Viettel. Non ! Ouais. Et ça, donc il y en a beaucoup qui font semblant. Non, mais ça, c'est les rumeurs Twitter. Vous êtes sûres que c'est vrai, ça ? Non, non. C'est une fonctionnalité sur YouTube. C'est dans tes réglages que tu veux regarder ça. Mais oui, ce n'est pas un truc... Non, par contre, vous allez montrer, on n'oublie pas cette info-là. Oui, oui, t'inquiète. Oh, je suis dans la... Ça, peut-être que je ne l'ai pas fait. Genre, je l'avais fait il y a cinq ans. Moi aussi. Ça doit faire... Mais là, ça m'a... Ouais, ouais, des très gros YouTubeurs. En fait, il y avait des filles qui faisaient des vidéos en mode je regarde qui regarde mes vidéos et il y en a qui voyaient que c'est un ananas et tout, regarder leurs vidéos. Et moi, je me suis dit « Attends, je veux regarder aussi. » Je me suis dit « Ah ouais ! » Du coup, ouais. Non, mais ça, je suis grave d'accord. Il y a une espèce... Ça, on peut en parler aussi de la rivalité entre les influenceurs, les créateurs de contenu. Par exemple, je vais prendre un exemple. Je crois que Shaina, t'en avais déjà parlé parce que j'ai le souvenir d'eux. C'est qu'en fait, tu vois, par exemple, dans les événements, il y en a, ils se connaissent. Ouais. Mais ils vont jamais... Tout le monde voit qui c'est... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Genre, on voit qui est qui. C'est ça. Tu n'es pas style. Mais t'es qui ? C'est quoi ton nom sur les réseaux ? Ouais, ouais. On est... On est chat. C'est quoi ? On est ça ? On est... Ah, on est chat. Je crois que je l'ai déjà vue. Non, tu m'as vue. Tu m'as vue. C'est qu'il y a trop ça. Je ne sais pas vous. Ouais, ouais, ouais. Il y a les deux parce que d'un côté, il y a des personnes genre, elles te reconnaissent mais elles n'ont pas forcément osé venir parce qu'elles vont dire qu'elles déjà me connaissent. Et il y a d'autres personnes, oui, c'est aussi une manière d'être hautaine. Et moi, justement, comme j'ai envie de casser ce truc-là, moi, quand je sais qu'il y a une personne que je suis sur les réseaux, je vais la voir, je vais dire ça. Ouais, et tout. Et c'est la personne qui va me dire « Eh, mais tu sais que je regarde grave tes vidéos et tout. » Je me dis, tu vois... Tu oses aller vers les gens, toi ? Oui. Ah, j'ose pas. Mais pourtant, à la base, je suis très timide et tout. Mais justement, c'est pour casser cette gêne parce que c'est encore plus gênant de rester avec une personne dans la même pièce et de faire genre qu'on se connaît pas. Non, t'as raison. Oui, mais imagine la personne, elle te connaît pas du tout, trop gênant. Au pire, tu te présentes. Bah ouais, c'est ça. Moi, tu sais, j'ai tellement de fierté que j'ai peur que la personne, en fait, elle se sente en mode « Ah, tu me connais ? » Ouais. Tu sais ce que je veux dire ? Il y a vraiment des gens qui se sentent comme ça ? Ah oui, moi, j'ai... Oh là là, moi, j'ai envie de... C'est pour ça que je vais plus trop aux événements. Après, c'est vrai que moi, j'avoue, je le fais plus avec des personnes... T'inquiète, je n'ai pas les... J'ai appris cette position d'ancienne, on va dire, je sais que voilà. Mais c'est vrai que je le ferais pas peut-être avec une grosse youtubeuse il y a 10 ans. En fait, t'arrives comme une fan. Je déteste ça. Pour moi, on n'est pas fan. C'est en mode « On est des humains, tu vois ? » Il y en a, ils ont plus ou moins de notoriété, mais ça veut pas dire que t'es quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, moi, j'ai pas ce rapport à la notoriété en mode « Waouh ! » C'est en mode « Oui, ça peut être impressionnant, mais après, tu t'habilles dessus, genre. » Après, ça dépend comment tu arrives vers quelqu'un. Moi, par exemple, si je kiffe, par exemple, tu sais pas, moi, je kiffe cette youtubeuse parce qu'elle a fait des... Elle a des bons goûts au niveau des vêtements ou ses trucs au niveau de fashion, tu sais. J'arrive, j'ai dit « Putain, mais j'aime trop ce que tu fais. J'aime trop comment tu t'habilles et tout. » Tu sais, ça en direct, ça fait pas fan. En fait, non. Mais ça va... Je vais chercher le truc qui me plaît chez elle auquel ça va lui attirer parce que je vais peut-être te toucher un truc. « Oh, bah, tu kiffes ça. Ça fait plaisir. » Mais ça reste quand même tranquille. Et là, tu vois, elle va te dire peut-être « Ouais, je te connais. Ouais, je te connais pas. » Je crois que c'est moi qui visant. Non, en fait, il y a deux steps parce que, genre, Anaïs, je vois un petit peu... Moi, je sais que... Enfin, moi, je suis le step 1. Anaïs, c'est le step 2. Moi, je suis plus en mode. Je vais aller voir, je vais dire « Ça va ? » Et après, peut-être que je vais peut-être rien dire. Anaïs, ça va être en mode « Eh, ça va ? » On a eu des événements. Je m'en souviens pas. Elle allait grave vers les gens. Toi, tu devais être... Les Américains, je fais genre « Oh, les gars ! » « Non, moi, tu te vois. » Tu dois être tellement génère que tu veux être rouge. Moi, c'est en mode « Ça va ? » Et après, tu vois... Après, ça dépend. Moi, je me dis pas « Ouais, elles vont se surkiffer. » Après, je me dis juste « Ouais. » En fait, j'arrive comment moi, je voudrais que les abonnés viennent vers moi. Moi, je kifferais une abonnée. J'ai eu certaines qui viennent direct. Elle parle d'un sujet direct et je kiffe ce que tu fais. Moi, je suis là « Oh, mais trop bien ! » Ça rente direct dans la conversation. Et c'est comme ça. Après, tu vois, quand elle arrive timidement, j'ai une abonnée qui arrive timidement, c'est toi qui dois faire le travail en mode « Alors, tu m'as connue avec elle ? » « Tu m'as reconnu ? » « Ça va et tout. » Parce qu'elles sont timides, tu vois. D'ailleurs, vous avez idée. Non, mais c'est ce que j'allais vous dire. Tu sais quoi ? Je te raconte une honte monumentale. C'est pour ça que moi, ma fierté, en fait, elle se construit petit à petit des anecdotes. Donc, j'explique. Je vois qu'il y a une meuf et tout, elle ne fait que de me regarder, tu vois. Et elle avait son téléphone. Et je vois qu'elle voulait passer le téléphone à sa pote un truc comme ça. J'ai dit « Ah, bah sûrement, elle va me demander une photo. » Qu'est-ce que ça ? J'ai capté. J'ai capté. Vous avez réfléchi ? Je lui dis « Tu veux une photo et tout ? » Avec moi ? Elle me dit « Mais t'es qui en mode ? » « Mais t'es qui ? » J'en avais tellement. Donc, il y a ça aussi. Je vais pas vers les gens, mais qu'ils me quittent eux. J'avais trop... Franchement, j'étais rouge, j'ai quitté la pièce. C'est horrible. Mais tu sais que ça arrive à beaucoup de gens. Je sais pas, c'était Angel qui racontait ça. Et lui t'arrivait la même chose. Genre en mode, elle pensait que la personne volait une photo, elle était en mode « Non, 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 non. » Mais c'est trop gênant. C'est pour ça qu'il faut attendre la dernière seconde. Moi, je ne demande pas. Mais c'est pour ça, une fille, elle te regarde, tu peux te dire « Peut-être qu'elle aime tes vêtements ou autre chose, mais c'est pas qu'elle t'a reconnue, tu vois. » Ouais, 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 c'est sûr. Et tu vois, ok, je fais le pas vers les gens, mais si c'est pour entendre un « Non. » C'est ouf. Surtout qu'il y avait des gens autour, genre je crois c'était dans un magasin de sport ou quoi, et... Mais moi, après, je reconnais mes abonnés. Je sais pas comment dire, genre... Mais tu sais, il y a un regard. Je sais quand la personne, elle le reconnaît. Tu sais, il y a le regard. Ouais. Et le regard. Ouais, des ouf ! C'est ça, c'est ça. C'est ça, tu vois son regard. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu sais, attends, par contre, il y a un truc, je pense qu'avant voir la vidéo, je sais pas quoi, je sais pas, oui, ça s'est passé hier. Oh non. Hier, je suis à mes courses, j'ai la flemme. J'ai deux filles au supermarché. Comment ça marchait pas ? Eh, j'ai tapé une sprint pendant tout le supermarché. Et les gens, ils m'ont regardé, mais pourquoi elle a poursuivi ? Je sais pas, je veux pas. Ah ouais ? Ah, mais tu voulais pas, genre. Non, en fait... T'essayes de les esquiver ? Elles ont pas remarqué que moi, je les ai vues, tu vois. Ah oui. Et moi, j'étais vraiment en mode, je suis moche. Ouais, ouais, ouais. J'ai la flemme. On est samedi matin. Ouais. J'ai juste fait mes courses, laissez-moi, tu vois. Et à la caisse, on s'est vues et tu sais, j'ai fait un sourire comme ça après, j'ai pris mes courses. Les gars, je suis vraiment fatiguée. Alors que je suis tout le temps en mode truc, mais des fois, il y a des jours, tu sais, juste un sourire et tout, genre, c'est bon, tu vois. Mais ça arrive, tu sais, genre, on est humain, tu sais, on n'est pas toujours à disposition d'eux. Par contre, moi, je suis grave d'accord, tu sais, qu'il faut grave s'investir aussi pour les personnes qui te reconnaissent et tout. Mais tu vois, il y a des moments, genre, il faut que les gens le comprennent. C'est pas méchant. C'est vraiment, genre, tu sais, des fois, ouais, t'as pas le temps. Par exemple, t'es triste. Tu sais, tu peux avoir une mauvaise nouvelle. T'es pas apte, t'as. C'est ça. Bah oui, oui. Il y a aussi les contextes. Parce qu'attendez, moi, j'ai eu un contexte. On m'a demandé une photo. Je crois que vous n'êtes pas prêtes. Oh, punaise. Qu'est-ce que c'est ? J'étais à la mosquée. Ah, c'est horrible. Bah oui, ouais. C'est horrible. En fait, genre, bah oui, du coup, j'étais à la mosquée, tout ça. Déjà, j'ai vu les regards en mode c'est une échaïe et tout. Donc, les meufs, en plus, elles sont mises à côté de moi. Archi pas discrètes en plus. On a prié ensemble. Genre, en mode à côté. Et tu sais, quand elle priait, elle était en mode un peu... Elle était même pas concentrée dans sa prière. C'est ça. Moi-même, en fait, j'étais déconcentrée parce que je sentais que la personne à côté de moi était gênée, tu vois. Et après, justement, à la fin, elles m'ont demandé une photo. Du coup, j'étais là avec mon jilbem en mode de... Tu vois ? Ouais, ils n'ont pas attendu que vous sortiez de la mosquée et tout. Non, 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 tu vois. Et tu sais, moi, depuis, tu sais, quand je vais à la mosquée, je mets un masque. Comme ça, je sais que... Voilà, ça fait un peu comme si j'avais un handicap en majeur. Mais Shaina, on m'a reconnu même avec un masque. Ah ouais, c'est vrai que même avec le masque, j'ai un peu un regard fuyant. Moi, c'est parce que je me dis sur un malentendu. Le regard, là. Non, franchement, c'est... Non, pas à la mosquée. C'est comme... Bon, aucun rapport, mais j'ai vu, il y a des imams qui sont allés dans quel pays ? Dans quel pays ? Je ne sais pas. Ils sont allés et dans la foule, toutes les femmes et qu'on s'applaudit, à crier. Vous avez vu ? C'était Gazot aussi. Gazot, il était allé à la mosquée. À la mosquée, pardon. Et ouais, tout le monde a créé. Dans la mosquée ? Ouais. Franchement, là, ça c'est... Et Jean, je crois, il était escorté par des gens et tout pour faire... Oui, ça, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est de l'idolatrie, il faut faire attention. Et surtout que... Surtout dans la maison. Bah ouais, surtout dans la mosquée. À la base. C'est ça. Après, d'un côté, quand j'essaie d'avoir le gros soupçon au maximum, je me dis, par exemple, moi, les filles, peut-être qu'elles se disent qu'elles ne me verront plus jamais, tu vois. Oui, oui, je comprends. on se dit mais... Mais là, c'est pas pareil. Non, mais en fait, c'est quand tu peux. C'est comme, par exemple, si on parle entre une mais deux sacrés, tu vois, par exemple, à la Mecque, typiquement, genre la Kaaba, il y en a, ils veulent absolument toucher la pierre. Tu vas pas pousser tout le monde pour toucher la pierre. Mais apparemment, c'est un combat, d'aller jusqu'à la Baiana, ils se sont piétinés. C'est ça que je veux dire. En plus, même à la Mecque, les gens, ils sont... Mais c'est pas parce que... Et peut-être qu'ils vont jamais y retourner. Mais c'est parce qu'ils nous voient nous et on est personne, en plus, tu vois. Je n'aime pas des hessenettes en prenant une photo cassé, tu vois. C'est ça. Je crois. C'est ça. C'est ça. Bah ouais, il faut mieux, tu vois. Après, les abonnés, ça reste, tu vois, au moins, ça reste mes amours, tu vois. Mais c'est juste qu'il faut... Voilà, il faut prendre en cause quelques petits contextes. Par exemple, elle aurait pu attendre que vous sortiez de la mosquée. Bah oui, au pire. Et tout truc et tout. Et là, par exemple, là, tu vois, je trouve ce qui est relou, c'est qu'il se fait que tu sois une fois dans un mauvais mood ou en mode un peu, tu sais, t'as la flemme. On me dit, ah bah, Anaïs, elle est super au-delà. Exactement. Ou Anaïs, ah non, en fait, elle se la raconte dans la brève vie, tu vois. Ou elle veut pas de photo, tu vois. C'est ça. Ah, attendez. Oh là là. Deuxième anecdote. Comment on m'a demandé ? Attends, une photo. Oh punaise. On m'a demandé un selfie, mais attendez, demandez-moi comment on m'a demandé ça. En fait, j'étais à la plage, je dormais sur la plage et là, j'entends c'est mon visage. Oh non, 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 non. Moi, je les regarde. Moi, j'ai eu des petits comme ça. Même mes potes, j'ai eu des petits comme ça. Ah, moi, j'ai crié sur des abonnés une fois. Ils étaient sous le... En plus, c'était à l'appartement de ma mère parce qu'elle habite en province. Ils sont partis crier à la fenêtre. Ouais, surprise, c'est des petits. Ah, je suis descendue. Oh la vache. J'ai dit, vous êtes chez ma mère, calmez-vous en fait. Non, mais on peut juste des photos. J'ai dit, c'est la première et dernière fois, j'en ai rien à faire, vous êtes des abonnés. C'est une question de respect en fait. Oui, là, là, c'est pas une question d'abonnés en finance. Là, on parle d'un autre monde. Ça les a tellement choqués parce qu'ils s'attendaient à Zéia. J'ai dit, oh, je rigole pas avec vous, moi, j'en ai rien à faire. Vous venez du quartier. Le soir, même toute l'heure. Non, parce qu'eux-mêmes, ils se sont rendus compte de leur erreur. J'ai dit, on est désolés, mais c'est comme moi. Du coup, juste pour terminer ton histoire, ça a fini. Comment, du coup ? En fait, moi, c'est ma pote direct qui l'a embrouillée tellement qu'elle était en mode, mais attends, t'es sérieux, toi ? En plus, c'était un gars. En plus, c'était un gars. Oui, mais le mec, il avait l'air un peu, enfin, voilà, quoi. Ouais, ailleurs. Un peu bébé dans sa tête, je sais pas. Ah, ok. Limite, moi aussi, j'étais un peu gênée. Je me disais, vas-y, tu vois, il était en mode, non, mais pardon, je voulais juste une photo, tu vois. Oui, mais quand même, c'est une dingue. Même mon chat, je l'appelle pas comme ça, mon fils. C'est pareil, je lui dis, mais plus jamais tu fais ça, en fait, tu vois, c'est... Non, c'est trop. Franchement, il y a des gens, c'est vrai que c'est trop bizarre. C'est comme l'autre fois, il n'y a pas très longtemps. En gros, j'étais dans un restaurant et t'as des personnes qui sont venues avec leur voiture, genre, ils ont prévenu le mec du restaurant en disant, oui, on arrive parce qu'ils sont de la même famille, tu vois. Ouais, on a appris qu'il y a Asia et tout là-bas, on veut grave aller la voir. OK, donc moi, j'ai dû les attendre qu'ils viennent, mais il n'y a pas de problème. Donc, ils arrivent et tout. Et il reste dans la voiture, il dit, Asia, on est en pyjama, tu peux venir ? Hein ? Genre, c'est... OK, OK, c'est moi, j'ai... Et en fait, le problème, c'est que si t'as le malheur, en fait, tu suis le mood. En fait, t'es tellement sidéré que tu suis le truc. Après, tu te rends compte que t'es trop une dingue. Comment ça tu me fais déplacer en mode, ouais, viens, viens, viens. C'est ça. C'est ça. Ouais, t'as leur disposition, quoi. Tu vois ? Et tu peux pas lui dire, bah non, ça fait un malaise. C'est ça. Et en plus, moi, je suis trop comme ça. Je suis très douce, entre guillemets, donc j'aime pas m'énerver contre les gens, truc. C'est ça. Forcément, moi aussi, je vais être en mode, vas-y, je suis le truc. Ouais, OK. Et après, je suis là, mais c'est trop une dingue. Vraiment, accepter ça, genre ? Ouais, parce qu'en vrai, t'es pas influenceuse, elle, c'est pas une abonnée. En vrai, de vrai. Jamais on accepte des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Ça fait un moment de ouf. C'est pas, tu vois. Là, maintenant, on va parler harcèlement. C'est un sujet que j'avais déjà parlé dans le premier podcast, mais je voulais bien avoir votre avis et peut-être qu'on peut bifurquer sur un sujet annexe par rapport au cyberharcèlement. OK. Déjà, est-ce que vous en avez déjà vécu ? Ouais. Je pense qu'on tous... Des plus de sauce, je connais. Je pense que toutes les influenceuses ont vécu de l'harcèlement. Après, des bad buzz, non ? Toi, jamais, je trouve. Non, jamais de bad buzz. Ni de sauce, rien. Ça va, toi, t'es tranquille. Ouais, tranquille. J'essaie de... Par contre, toi, Shaina, c'est dingue. Après, c'est... Toi, c'est des sauces, tu te dis, mais... On a l'impression que du coup, c'est parce que moi, j'ai cherché un truc, alors que parfois, non. Enfin, c'est même pas des trucs de ouf. Genre, d'autres challenges, par exemple. Comment je peux me retrouver dans la sauce pour un truc comme ça, genre un challenge maquillage où j'ai rien fait ? C'est vrai que les gens, ils aiment bien dire « Ouais, mais Shaina est dans la sauce et tout. » Mais attends, on remet les trucs dans le contexte. J'ai rien fait. T'as rien demandé. Mais tu sais que j'ai regardé la dernière fois l'interview de Gadel Malé et il parlait justement des polémiques. Je crois que c'était sur un autre podcast. Je crois que c'est le podcast In Power de My Better Self. Oui, c'est ça. Là, je fais pas la meuf. C'est vraiment... Je me suis en pas. Et du coup, il disait justement que la polémique, elle est créée en fait par les personnes qui veulent simplement faire des sous-entendus. C'est vraiment eux qui l'ont créée parce qu'ils veulent pas comprendre ce que tu veux dire. Ils font exprès de pas comprendre. Et ça, c'est uniquement créé par ces personnes-là. Et c'est que des personnes qui sont dans l'enchaînement en mode « Oui, oui, oui. En fait, au fond, on a compris mais on va faire comprendre aux autres qu'on n'a pas compris. » C'est tout le temps ça. Ça sert à rien de se battre contre ça parce que la personne, à partir du moment où elle est contre toi, elle sera contre toi à la vie. Même si elle a tort, elle cherchera à faire en sorte d'avoir raison. En tout cas, de te mettre la mauvaise casquette. De toute façon, dès que tu vas commencer à prendre de l'ampleur sur YouTube, tout ce que tu vas faire, ça va être regarder au peigne fin et au moindre petit truc, ils vont trouver l'occasion pour te mettre dans la sauce. Toi, c'est quelle sauce sur moi qui t'a ? Là, la dernière, celle que je pense, là, c'est Cannes. Ah ! Tu vois ? C'est passé quoi, Cannes ? C'est passé quoi, Cannes ? Je te laisse expliquer. Du coup, pendant le Festival de Cannes en 2021, tu ne t'avais pas suivie ? Ah, ça date 2021 ? Je pensais que c'était récent. Ça date ? Du coup, on a juste été critiqués par rapport à nos tenues. Ah, pour les tenues ? Ouais ! Non, mais pour une fois qu'il y avait trois femmes noires qui vont au Festival de Cannes, tu vois la communauté, au lieu d'être content, être fiers et peut-être dire bon, les go, prochaine fois, prenez ça, ça. Non ! Mais même, c'est mon goût à moi et... Genre, j'étais bien coiffée, bien maquillée. En fait, c'était vraiment... Enfin, moi, de mon côté, en fait, c'était une sauce, mais pas vraiment, parce que sur les trois, entre guillemets, c'est celle qui a le moins pris. D'accord. Donc, on va dire, je ne peux pas non plus dire que c'était une sauce de fou pour moi parce qu'en soi, il y avait beaucoup de tweets en mode, ah, mais heureusement qu'on échelle est là. C'est ça. Donc, même ça, tu vois, je me dis, mais attends, c'est pas une sauce. Mais même, c'est malaisant, tu vois, même si toi, en gros, toi, t'as évité tout ça, tu sais, tu te sens mal au niveau des autres. Oui, oui, non, mais grave. Genre, nous, t'es là, on kiffait, tu vois sur Internet que... Non, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que vous, quand vous prenez une sauce sur les réseaux, ça vous fait un bad mood ou vous vous en fichez, genre ? Sincèrement, sincèrement. Moi, je pense la meilleure chose, par exemple, que Rihanna, je trouve, qu'a fait, pour que rien ne l'atteigne, elle s'en fout. En fait, les gens... Rihanna, ça... Bah, Rihanna, elle n'a fait que des bad moves dans sa carrière. Mais elle en a parlé par rapport à ça. Non, mais j'ai remarqué son comportement. En fait, le fait que ça n'amplifie pas, c'est qu'elle n'en a rien à foutre. Quand il y a un truc, elle est là, croyez ce qu'on voulait, je n'en ai rien à foutre. En fait, les gens, comme ils ne voient pas de réaction, ils abandonnent. Le fait que ça crée un bad buzz, c'est quand vous donnez de l'importance. Je suis grave, c'est vrai. Plus vous allez vous en foutre, plus le truc va passer vite. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution pour que le truc s'affaisse. Parce que les gens, tout ce qu'ils recherchent, c'est une réaction, en fait. En fait, t'es une actualité du jour. Du coup, tu me vas en parler. Et après, dans deux jours, tu vois que ça fait un pic, dans deux jours, tu en as oublié. Oui, c'est ça. Moi, avant, c'est vrai que ça m'a dénié. Parce que je me disais, mais attends, je ne me rappelle même plus cette histoire. Pourquoi ils réagissent comme ça ? Pourquoi ça ? Mais maintenant, ça ne me fait rien. Et en plus, c'est vrai que moi, j'ai mon mari qui m'aide beaucoup par rapport à ça. Je me disais, mais Shaina, attends, t'es sérieuse là ? En fait, c'est rien, tu vois. En fait, tu vois, moi, ce qui m'énerve, ce n'est pas la sauce en soi. qui fait mal, c'est moi, ce que je ne supporte pas, mais maintenant, j'ai totalement eu un recul par rapport à ça, genre X, Twitter, du coup, je ne calcule plus, tu vois. Mais c'est les gens qui ont l'audace de créer des rumeurs, des choses que tu n'as pas dites, des choses que tu n'as pas faites. Et on va dire, mais je ne la pensais pas comme ça, mais c'est faux. C'est ça. En plus, je déteste le sentiment d'injustice, genre en mode qu'on dise des trucs sur toi et tu vois, et toi, t'as envie de réagir et de dire, mais non et tout. Moi aussi, est-ce que vous avez déjà eu une harceleuse ou un harceleur qui ne vous a pas lâché, genre ? Non, ça va. Mais c'est vrai que, tu vois, il y a certains noms que je revois souvent. Ouais, c'est ça. Il y a des filles là. Ouais, ben c'est ça. Un jour, je vais vous croiser. Je ne vais pas rigoler avec vous. Moi, je vous le dis. Il faut screener les photos. Mais oui, mais... Je screener les photos, je te croise dans la rue, ben voilà. Tu avais la bouche ? Non, dis en face. C'est ça. Faut dit. Non, ils n'assument pas. Parce que moi, il y a déjà une personne qui ne m'est pas sur les réseaux. Je sais très bien qu'elle a tweeté sur moi. Franchement, on ne croit pas. On retient tout. Les noms, les tweets, l'heure, tout. Et cette personne-là, je l'ai croisé à un événement. Elle est venue me voir pour me féliciter. C'était une influenceuse ? Non, pas une influenceuse. Elle a peut-être 3-4 000 abonnés, tu vois. Mais 3-4 000 sur Twitter, quand même. Genre, il suffit que tu fasses un tweet et tout. C'est pas mal quand même. Et en fait, elle est venue à un événement, mais pas d'une influenceuse. C'est parce que c'était ma propre conférence. Genre, j'ai intervenu comme conférencière. Et elle est venue me voir pour me féliciter. Oh là là ! Tu ne m'aimes pas ? Tu as mes événements ? Tu me félicites ? Et tu me critiques ? Mais c'est ça qui me fait peur. T'imagines ? Tu vas donner de l'amour à un abonné ? Parce que moi, je les prends dans les bras, je raconte ma vie et tout. Mais ça se trouve, cette personne, c'est une haters. Elle n'a pas les couronnes de le dire devant toi. Et ça se trouve, derrière, franchement, tu ne vas pas savoir. Après, il faut toujours rester bienveillant. Il ne faut pas se dire peut-être qu'elle est bizarre et tout, mais toujours avec des limites. Ah ben, c'est sûr. Vraiment, il faut faire super attention. Moi, j'ai une question à vous poser parce que c'est vrai qu'avec les baisses de motifs, l'harcèlement, etc. Est-ce qu'en vrai, vous avez déjà pensé à arrêter les réseaux ? Chose que vous aimez tant. Vous avez déjà pensé ou pas ? Moi, pas vraiment. C'est vrai. En fait, j'ai déjà eu des downs genre en mode putain, les réseaux, ça me saoule et tout, c'est la meilleure décision de ma vie. C'est ça. Moi aussi. Je ne me verrai pas faire autre chose. Petite question. Est-ce que vous pensez qu'il faut être gênante pour percer ? Annaï, c'est expert dans le sujet. Franchement. Non, mais en fait, c'est juste que je me suis dit mais on est dans une nouvelle vague. Après, moi, j'aime beaucoup analyser tout ce qui est YouTube, Internet et tout. C'est mon kiff parce que je trouve ça intéressant de voir à quel point YouTube, ça change. Et j'ai remarqué que oui, maintenant, si tu veux percer, c'est tout simple, qu'il faut se créer un personnage. Tu ne peux plus être lisse. Tu ne peux plus être toi-même. Ça me rend ouf. Justement, moi, du coup, on veut aux personnes qui sont à fond. Tu sais, il y a des personnes qui jouent aussi avec ces trucs en mode, il s'en semble en être bête ou quoi. Quand je vois les personnes dire, elle a fait ça, je dis, vous ne voyez pas qu'elle fait semblant. Elle a fait semblant. C'est ça. Non, mais ils screenent la photo dès qu'il y a une faute d'orthographe. C'est ça. Vous voyez comment elle l'a écrite. Oui. Oui, c'est parce que je les trouve encore plus bêtes les gens qui réagissent comme ça, tu vois. Mais c'est eux qui te font un. C'est ça. Moi, ça me désole parce que du coup, c'est ça, il faut être gênante ou sinon, il faut en dire trop sur ta vie. Exactement. C'est ça. Il n'y a plus vraiment de barrière entre toi et... Parce qu'en fait, ils se disent, ces personnes-là, elles sont entre guillemets 100% authentiques, elles sont vraiment palistes, donc c'est ça qu'on veut. C'est comme si c'était notre copine. C'est ça. Mais au contraire, tu n'es même pas proche de la personne, tu es complètement loin. C'est ça, tu es dans ton personnage. Mais c'est un personnage parce que cette personne-là, en vrai, elle n'a absolument rien à voir avec le personnage. Moi, je trouve ça un petit peu triste parce que souvent, ces personnes-là, elles n'ont pas confiance en elles. Elles sont obligées de créer un personnage pour être appréciées parce qu'elles se disent, ma personnalité, elle ne va pas être appréciée. Je suis obligée de créer ça ou des fois, ils se disent, bon, c'est la facilité en créant ce personnage, c'est la seule solution pour aller aussi loin. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo et que j'ai décrypté chaque chose parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose, par exemple, pour l'influenceuse qui avait tout ce qui est maladie, moi, ça m'a touchée parce que moi-même, je suis malade et je me dis, on ne va pas jouer sur ça. Tu peux faire ce que tu veux, mais jouer sur la maladie, c'est quelque chose, moi, je trouve, ça me touche. Honnêtement, t'en penses quoi ? Moi, j'ai été perplexe, je ne sais pas. T'as réussi à faire une conclusion ? J'ai décrypté la vidéo. La conclusion, c'est qu'il y a certaines parts qui sont vraies mais d'autres parts qui sont complètement fausses. Moi, je pense que... Toi, tu penses que c'est faux. En fait, il y a une part de vrai et juste de vrai et il y a une part de fou. En gros, la vidéo, c'est quoi ? C'est que je décrypte certains personnages publics qui vont peut-être utiliser certaines facettes de leur vie pour créer du buzz, dont une influenceuse qui est... Il y avait plusieurs... qui fait des lives et donc, elle, au début, je la pensais vraiment authentique. C'est vraiment au niveau de son déménagement à Dubaï où elle a eu certains comportements ou même anciens snaps d'elle qui ont refait surface et qui ont fait buzz où on se pose vraiment la question si elle le fait exprès ou pas. Aussi simplement parce que des fois, c'est de la réflexion. C'est même pas... C'est genre... Tu réfléchis, ça prend deux secondes en disant non, je ne vais pas poster ça, non, je ne vais pas dire ça. Donc, à un certain moment, il y a certaines... d'autres influenceurs qui ont commencé à faire des théories du complot comme quoi, en fait, cette personne-là, c'est du fake. Elle va vraiment donner l'impression que c'est vrai. Après, elle est très forte. Vraiment l'impression que c'est vrai mais derrière, en fait, c'est calculé. Au début, je me suis dit mais jamais de la vie. Genre, il faut aller loin quand même pour inventer des trucs comme ça. Et après, il y a certains trucs où tu te dis... Surtout au quotidien. Au quotidien, tu te dis... Après, moi, je pense qu'il y a une nuance quand même. Bien sûr, comme tu l'as dit. Je pense qu'à la base, elles ne font pas, entre guillemets, exprès, mais en voyant justement l'impact que ça a, du coup, elles font exprès. Exactement. En tout cas, elles jouent un peu de... Exactement, parce qu'à chaque... À chaque bad buzz, tes statistiques, ils montent en flèche. C'est-à-dire que les gens, malgré que c'est un bad buzz, les gens vont commencer à s'intéresser à toi, les gens vont connaître et vont commencer à s'abonner. Et après, comme par hasard, tu as des pubs, tu as des offres commerciales après. Donc, comme tu as dit, c'est nuancé. Et je pense qu'au début, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Au début, c'est sincère. Et je pense que c'est ça qui a plu. Et au fil du temps, je pense qu'elle en joue. Tu vois, il y a des moments, c'est vrai, mais à des moments, elle se dit, bon, je sais que ça va parler et je sais que les gens, ils vont kiffer parce que... Voilà. Et pour l'autre influenceuse au niveau de la maladie, ouais, là, je voulais en parler parce que pour moi, c'est du sérieux. La maladie, encore, tu joues sur ta vie, c'est ton dos. Mais la maladie, il y a vraiment des gens qui sont malades et voilà. Attends, de ce que j'ai compris, elle a ouvert des cagnottes pour ça ? Exactement, des cagnottes pour... C'est là où c'est problématique aussi. C'est ça. Et surtout qu'il y a des gens qui sont vraiment malades et qui ont besoin de ces soins-là. Et surtout qu'il y a des gens qui vivent ça tous les jours. Moi, quelqu'un me prend la sclérose en plaques pour en faire de l'argent derrière. Ça, c'est de la folie par contre. Parce que oui, encore disons que c'est le jeu, allez, c'est ton business, soit. Si il y a de l'offre, c'est qu'il y a de la demande. Je suis la dernière à dire. Soutirer de l'argent. Exactement. En parlant de maladie, c'est trop une dingue. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, la limite, elle est où ? C'est ça. Je pense que tu fais ce que tu veux. Mais tu peux faire des twerkes, tu utilises ton corps. Je m'en fous. Mais vraiment, chacun fait son taf comme il veut. Mais il y a certaines choses à ne pas dépasser, c'est tout. Que ça soit la maladie, c'est la folie quand même. Parce que c'est vrai que quand tu regardes ces premières vidéos, les extraits que tu as mis, elle va parler normalement. Mais il y en a plein. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques extraits qui sont ressortis dans un live où elle va parler normalement. Absolument rien. Mais comment elle tient cette voix tout le long, tout le temps ? C'est un personnage. C'est un personnage. Après, elle est très forte. Très bien. Après, très bon personnage. Mais comme tu as dit sur la vidéo, ça m'a hyper intéressée. C'est sur la dernière, comment elle s'appelle ? Pinky Doll. Pinky Doll, voilà. En fait, elle avait fait des lies. C'est Ice Cream, Ice Cream, Ice Cream, c'est trop bizarre. Mais elle, je la kiffe. Elle, j'aime bien. C'est en conclusion que tu étais trop d'accord. Mais c'est le jeu. En fait, moi, je trouve ça assez le jeu. Tu donnes, tu ne donnes pas. C'est Black Mirror, le truc. Tu dis, mais attends, notre société, elle est comme ça maintenant. Ah, mais ça, c'était sûr. Mais moi, je trouve ça. Tu sais, moi, je kiffe. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, elle fait son oseil. Mais bien sûr, elle fait son oseil. Tu donnes, tu ne donnes pas. Ce soir, elle est statique. Mais en fait, pour moi, justement, tu pousses d'autres gens à se dire, elle a gagné de l'argent comme ça. Donc, les autres aussi vont le faire. Et c'est un cercle. Oui, tout le monde le fait en plus maintenant. Même Jaouat, il le fait. Oui, enfin, c'est normal. À un moment, on parle de morale. C'est jusqu'à où ? Ce n'est pas immoral ce qu'elle fait. Elle joue juste à un personnage. Je trouve que c'est immoral. Gagner autant de sous pour cette activité. Je trouve ça cool qu'en vrai, elle ne se ridiculise pas parce qu'en gros, elle a fait son truc d'animé. Il y a plein de trucs d'animé qui se font de l'argent dessus. Je te jure qu'il y a plein de trucs qui se font plein d'argent en étant plus ridicule que ça. Parce que moi, je pense qu'on gagne de l'argent en fonction du milieu dans lequel on est et ce qu'on génère. Par exemple, un sportif, enfin, un footballeur, typiquement, plus il monte en échelon, plus il gagne. Je trouve ça logique parce que le monde dans lequel il est, ça génère beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. L'ubricité, c'est de l'argent. C'est normal que lui, en fait, s'il gagne autant, c'est parce qu'il rapporte encore plus. Les réseaux sociaux aussi, ça monte en grade. Donc, elle aussi. Mais donc, c'est pour ça qu'on gagne beaucoup, tu vois. Mais pour moi, elle, ce qu'elle fait en termes d'activité, Oui, c'est pas ouf. Pour moi, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment l'acte en lui-même. Genre en mode, là, maintenant, dans notre société, c'est normal de se filmer, de faire... Ah oui, mais ça, mais ça, mais ça, mais oui, mais ça, on rentre dans cette dimension-là, mais bien sûr. C'est pour ça que moi, je kiffe analyser ça. Mais c'est le truc de blague. Mais moi, je kiffe analyser ça. Moi, je trouve ça ouf. Oui, toi, t'as une sœur. Imagine ta sœur, elle fait ça. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est plus ce que tu laisses après, du coup, pour les autres. Genre en gros, c'est comme justement les influenceuses, entre guillemets, qui font toute leur vie. Du coup, ça crée d'autres influenceuses qui vont faire ça. C'est ça. C'est ce qu'on voit aussi. la compétition. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, elles font la compétition dans ce domaine-là. Tu vois ? Qui sera la plus gênante ? Qui va le plus exposer ses disputes avec son mari ? C'est ça. Ah, mais il n'y a plus aucune intimité, de toute façon. Et tu vois, c'est là où je parle de morale, en fait. Ce n'est pas l'activité en soi. Genre, être influenceur en l'état, ce n'est pas un souci. Être sur les réseaux en l'état, ce n'est pas un problème. C'est ce que tu en as fait. Bien sûr. C'est comment tu le dis. C'est même plus... En fait, il faut un minimum de conscience, je pense. Genre, en fait, on ne s'en sure pas, tu vois. Ce n'est pas qu'on a des limites. C'est juste que, enfin oui, on a des limites, mais qui sont de l'ordre du raisonnable. C'est-à-dire, moi, je sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas montrer. Ben oui. Enfin, c'est... Non, je ne sais pas. Genre, pour moi... Je suis d'accord sur le fait que cette fille-là, elle ne trompe pas les gens. Quand elle parle normal, elle parle normal. Aussi simple. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que tu sais dans quoi tu te mêles. Tu vois, tu ne veux pas donner, tu regardes juste le live comme ça. Elle ne va pas te pousser à l'achat. C'est-à-dire qu'elle va rester statique, tu donnes le truc, elle bouge. Par rapport à d'autres lives d'influenceurs qui arrivaient il n'y a pas très longtemps de télé-réalité où, vraiment, je trouve que c'est poussé à l'achat. Où c'est vraiment... Allez, allez ! Sous prétexte de jeu. Ils mettent ça sur un contexte de jeu. Mais non, en fait, ils poussent les gens à acheter. Allez, allez, allez ! Je suis genre, calmez-vous ! Tu vois, quand tu as une vidéo gênante et genre, tu n'as pas de réaction. C'est ça. J'ai une vidéo comme ça. C'est là où tu penses à Rémi en Miroir. Tu te dis, en fait, on est devenu comme ça. Oh oui, mais de toute façon... Ou à le monde, entre guillemets. Mais tu sais qu'ils vont faire au niveau des points maintenant, bientôt, dans quelques années. On aura les puces sur la main. Vous n'avez pas vu ? J'ai entendu ça. On aura les puces bientôt et ça sera sur... Mais ça existe ? Je crois que c'est en Asie. Ouais, voilà. Tu as des points comme Black Mirror. C'est-à-dire que quand tu as une contravention, genre sur ton identité, tu auras un malus, un truc et genre, ça pourra t'accéder à une voiture, à un appartement. Vous imaginez ? Et tu peux être refusé d'un appart. Refusé d'un appart parce que par exemple, tu as une contravention ou je ne sais pas. Tu vois ? Et pareil, mais en Chine... Le voilà, c'est fini. Ouh là là ! Malus, moins mine. La story. Non mais en fait, en Chine, il y a un gros documentaire dessus, je vous laisse aller regarder sur YouTube et j'ai regardé en entier. C'est ultra intéressant mais flippant en même temps. C'est que même par exemple, si jamais tu grilles un feu rouge ou si par exemple, tu ne respectes pas les passages piétons, si tu ne les traverses pas quand il faut, il n'y a pas le bonhomme vert, hop, tu as moins certains points et si jamais tu as un... Du coup, ils considèrent ça comme des mauvais historiens, ceux qui n'ont pas beaucoup de points, ils sont affichés dans les grands écrans. Ouais, c'est ça. C'est poussé le truc là. C'est quelque chose, tu vois, donc bref. Mais c'est vrai que je ne sais pas où l'influence elle va mener, je vous avoue. De toute façon, on est en train de remplacer tout ce qui est télé, etc. Maintenant, beaucoup YouTube, il y a beaucoup de trucs, tout ce qui est émissions sur YouTube maintenant. Il n'y a plus beaucoup de télé. C'est une bonne révolution, je n'ai pas de soucis avec ça. Vous, vous regardez encore la télé ? Non, moi j'ai ma télé pour Netflix et Disney. Moi c'est que replay pour quelques trucs mais sinon la télé, non. Aujourd'hui, la télé c'est tellement ringard alors que moi j'étais une pro télé. Moi j'étais une fan de TPMP, j'ai dit t'arrêter parce que je ne peux plus. C'est vrai qu'on aussi avoir jeté. Je te jure, je regardais même les replays. Moi justement, comme je ne regardais pas la télé, je regardais les replays de TPMP. Moi j'ai arrêté parce que Gilles Verdez, franchement je ne sais pas s'il va arriver à cette vidéo, j'ai trop de peine pour toi. Mais pareil, c'est gay. Gilles Verdez, c'est un chroniqueur et vraiment il est adorable et ça se voit qu'il a des principes, des valeurs et il dit des choses. Tu sais par exemple, il donnait des arguments du type très objectif en mode la loi, c'est la loi, il ne doit pas aller en prison parce que dans le code civil, il va vous dire oh mais tu dis n'importe quoi. Oui c'est ça. Mais il dit des choses objectif. Il a un peu cette position de lui il dit toujours de la merde on va dire. Voilà, et chaque fois qu'il parle et franchement ça m'a insupportée juste pour ça, j'ai boycotté et aussi pour certaines déclarations que j'ai trouvées stupides. depuis j'ai arrêté. Mais franchement, j'aimais vraiment cette émission. Pareil. Toi t'as jamais accroché ? À jamais. C'est vrai ? Ah non, j'ai compris direct, j'ai vu le truc, j'ai dit j'aime pas du tout. Moi à la base, parce qu'en fait je regardais quand j'étais petite, j'avais aucun réseau, tu vois. En vrai c'est eux, ils m'ont lancée sur les réseaux. Ah ouais ! Bah merci TPMB ! Tu vois sur Alona, il va mettre ma vidéo, il va dire c'est nous, on lui a dit une carrière ! En plus il aime trop un peu ce frère. Il aime trop abuser. Et du coup, parce qu'en fait il mettait toujours les hashtags réagissés. J'avais 16 ans, j'étais petite. J'étais petite. Et du coup, je réagissais et tout parce que des fois mes tweets passaient, je t'envoie de... Ah gênant, gênant. Moi je faisais ce truc gênant, j'avais 16 ans. Et toi du coup, aucune émission aujourd'hui ? Le quotidien, je sais pas, toujours rien à la télé ? Non, je suis pas trop au télé, je suis vraiment en mode... Je suis très dans mon coin. Par exemple, même au niveau des influenceuses françaises, je suis pas beaucoup. Tu suis pas beaucoup, c'est la fameuse race, je suis que les Américains. Pourquoi là, il nerve les gens ? Parce que j'aime que les Américains et les Américains, il y a quoi ? Il y a un bon qui se cache aussi derrière ça. Je sais pas, c'est pas mon délire. Ah oui, il y a certaines personnes, moi c'est vraiment sincère. Par exemple, il y a plein de gens qui me disent « Ah, tu connais cette influenceuse française ? » Non ? C'est pas de la méchanceté où genre je suis au thème, moi je me sens... Non, c'est juste que je matche moins et je préfère matcher sur les influenceuses américaines. Par exemple, il y a même des Américains quand même, tu suis à la lettre ce qu'elles font ? Moi, pas du tout, personne. Genre, je regarde un peu vos contenus, mais en mode « Ah, j'ai tout réglé avec tes snaps, j'ai tout réglé... » Non, je consomme quand même vos contenus, mais je suis pas en mode à l'affût de tous les détails, tu vois. Non, moi non plus, je suis pas... Une personne, moi je regarde un peu tout le monde. Ouais, moi aussi. Par contre, moi je regarde bien. D'ailleurs, ça me fait rire à quel point les créateurs occidentaux, on peut dire ça, font moins cancel que nous, les créateurs, que ce soit couleur ou wall, tu vois. Ah ouais, je trouve. Ouais. Je trouve qu'il y a une petite différence. Déjà, je trouve que rien à voir, mais par exemple, au niveau de... Je sais pas pour vous, mais au niveau des contrats, des salaires, c'est pas du tout pareil. Par exemple... Ah oui, oui. Une Marie blonde aux oeufs bleus va avoir des contrats de tar les fous. Et elle a pas besoin d'avoir une communauté de ouf. Pas communauté de ouf, elle va faire du bon contenu. Parce que toi, par exemple, t'es une femme de couleur, une femme avec des origines ou, pire encore, voilée, t'as le packaging. On va te proposer quatre fois moins. Mais tu sais, moi, j'ai peut-être une raison à ça. Moi, je vais vous prendre un exemple, par exemple, aux filles qui portent le voile. Nous, c'est encore plus, tu vois. Mais quand je parle avec des filles autour de moi qui sont influenceuses, elles me disent, bah moi, je demande que ça. Et en fait, vu que toutes, elles demandent que ça, t'es réduite à cette base-là. Oui, c'est vrai. Exactement. Quand je donne mes tarifs, il y a ça aussi. C'est qu'en fait, toute la masse a peur de demander parce que nous, c'est Hachouma, nous, c'est Foppa, nous, tu vois. Alors que les autres, tu vois, ils sont en mode, non, on impose notre prix, nous, on sait comment c'est, oh, je peux te dire. Exactement. Et souvent, les comptes qui viennent te démarcher, c'est souvent des comptes qui n'ont pas de budget, des comptes qui attendent de toi que ça soit de la gratuité. Ah, il y en a, ils ont du budget, mais je te jure, ils ne donnent pas les mêmes tarifs que les autres. Exactement. Moi, j'ai comparé avec des autres, j'étais en mode, quoi ? Quand tu te demandes, t'as des révélations de moi. Ah, mais bien sûr, c'est pour ça que moi, je trouve ça ouf parce que des fois, sans parler juste d'une meuf de couleur, elle sera toujours moins bien payée qu'une meuf, par exemple, qui va passer un petit peu plus parce qu'elle sera brûlée aux yeux clairs. Il y a aussi des marques qui sont en mode, déjà, soit comptes contre tes prises, tu vois. Exactement. Donner le strict minimum. Exactement. Et moi, je trouve ça dégueulasse. En plus, en général, je ne sais pas vous, si vous êtes pour ou con, on va en parler juste après, mais l'inclusivité, discrimination positive, je ne sais pas quoi en penser, mais bon. Et tu vois, on te prend, voilà, parce que t'es noire, ça colle bien. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Et s'il y en a une comme toi, c'est mort, c'est bon, il n'y en aura pas deux. Ah, il n'y en aura pas deux. Si habituellement, t'as des chiffres qui sont conséquents, là, par contre, je ne comprends pas pourquoi une marque, elle refuserait de te payer ce que d'autres te payent d'habituellement. Après, en fait, ils sont honnêtes avec toi, ils te disent... Si, moi, des fois, même, j'ai des retours d'agence et tout, en mode, ouais, non, t'aurais pas plutôt un profil koukassien ? Ah, mais bien sûr ! L'agence, déjà. Mais oui, c'est pour ça qu'on me dit ça. Moi, j'ai vu le changement. Par exemple, moi, depuis que je porte quelque chose sur ma tête, c'est pas du tout pareil. Ah ouais ? Oui, oui, oui. Mais il y a eu, mais c'est même pas une vague, un océan. C'est-à-dire que, alors que j'ai des statistiques qui sont montées en flèche, alors que mes vues sont montées en flèche, ils ont dit, on s'en fout. Ça les empêche pas. T'aurais pu avoir moins de statistiques juste parce que t'as un truc sur la tête, on va pas te prendre. Ouais, c'est incroyable. Donc, ça n'a rien à voir avec tes vues. On va te prendre, sauf si on a une campagne inclusivité. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de petites youtubeuses qui gagnent 4 fois 1000 plus que nous. Même avec Jimmy Labonnet. Même avec des voyages à Bora Bora, etc. Parce que, elles ont l'image. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils justifient ça parce que, oui, si on prend vous comme profil, vous n'allez pas atteindre toutes les personnes. Mais sauf que c'est faux parce qu'il y a une communauté qui a un besoin énorme qui est la communauté que ça soit ethnique et la communauté musulmane qui a un besoin énorme. En fait, il n'y a personne là sur le marché. Il n'y a personne. Et je trouve ça nul que les marques ne voient pas que, non, au contraire, on pourra atteindre une communauté qu'on n'a jamais atteint. Par exemple, il y a plein de marques qui ont des vêtements modestes. Tu l'envoies à une femme musulmane. Elle va te faire une promo de fou. Tu vas atteindre plein de gens parce que tellement de personnes ne demandent que ça. Il n'y a personne qui ne peut l'en représenter. Ce qui est malheureux, c'est que, évidemment, parfois, ils vont prendre ces personnes. Mais ça va être qui ? Toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes profils. Il faut faire deux fois plus. Vraiment, c'est en mode, peut-être l'autre... Mais ça, c'est partout. Voilà. Ce n'est pas que dans l'influence. Le travail, c'est la même chose. Rechercher un appartement, c'est pareil. En gros, c'est vrai que, moi, par exemple, j'ai un peu la bonne position. À la base, à partir du moment où je me suis fait un nom dans le monde de l'influence, au contraire, j'ai eu plein d'opportunités. C'est pour ça que, d'un côté, je ne pouvais pas trop me plaindre en mode, oui, mais nous, les Noirs, on n'a rien et tout. Moi, finalement, je suis un peu celle qu'on va prendre parce qu'on est chai, c'est un profit. Mais je sais que mes copines, qui ne sont pas encore fait vraiment un nom dans le milieu, elles galèrent. Et ça, j'avoue, c'est relou. Mais après, moi, je trouve qu'il faut, comme tu disais aussi, capitaliser sur ça, justement, nos communautés. Il ne faut pas... Parce que je trouve qu'il y a aussi ce truc-là de trop vouloir viser entre guillemets les Blancs. C'est ce que je dis. J'ai bien compris. Alors que chez nous, il y a énormément aussi de gens qui attendent justement de... Oui, c'est ça que je peux dire. En fait, je veux juste que les gens comprennent qu'au niveau marketing, c'est la poule aux os dents. Et les gens, les marques, ils n'arrivent pas à voir ça. C'est ça qui m'énerve. Par exemple, sur Snapchat, parce que moi, je trouve que c'est deux mondes différents. Par exemple, dans le monde Snapchat, ils ont compris ça. Il y a énormément de petites marques, musques intimes, qui ont pété. Exactement. Grâce aux influenceuses maghrébines, par exemple. Exactement. Totalement pété. C'est ça. Pour moi, il y a une communauté acheteuse. C'est juste que nous, à se baser et donner de la valeur par rapport à ces gens. Ce n'est pas eux qui définissent notre valeur. Exactement. Tu as totalement raison. Comme tu as dit, c'est quelque chose qu'il faut, comme tu as dit, capitaliser, mettre en avant, créer des choses. Et en général, franchement, tu t'es lancée dans un truc en vrai. Tu n'as pas de soutien. Tu en as. Oui, c'est de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, les gens de chez toi, ça fait plaisir. C'est incroyable. C'est ça. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, c'est frustrant qu'ils ne comprennent pas ça. C'est ça. Vous avez un bénef à vous prendre. Autant on a un bénef et vous aussi. C'est ça. Parce que souvent, les petites marques, tu vois, tu as envie de travailler avec les petites marques. Je ne dis pas le contraire. Tu as envie de travailler aussi avec les plus grosses marques pour avoir un plus gros budget et donc créer plus de contenu et évoluer dans ton truc. Sauf que les plus petites marques, elles n'ont pas souvent de budget et les grosses marques, elles ne te prennent pas parce que tu n'as pas le profil pour. C'est ça qui est stressant. C'est pour ça que je me disais. En plus, en général, on peut rebondir sur ce sujet-là, mais en général, ce n'est pas pour être vraiment rabaissé les petites marques ou vraiment pas du tout. Mais il y en a beaucoup aussi qui se lancent sans connaître le marketing, etc. Et ils te font regretter ce que toi, tu as réussi à construire. Est-ce que vous me comprenez ? Par exemple, tu auras une grille tarifaire qui ne bouge pas. Ils vont te dire mais pourquoi ce prix-là ? Ouais. Et tu vois, en fait, c'est frustrant parce que du coup, les seules personnes qui t'approchent, ce sont des personnes qui vont remettre en question ce que tu essaies de créer et puis un bouchon en fait. Je vois ce que tu veux dire. Vous avez déjà eu des expériences comme ça ? C'est pour ça qu'il faut être bien entouré. C'est pour ça que moi, je préfère être en agence avec un manager parce qu'eux, ils vont direct, tu vois. Mais oui, ils vont être bloqués quand même. Oui, certains, je suis bloquée des fois. Après, justement, moi, c'est un peu le contraire. Justement, ces petites marques, moi, j'aime bien les différencier. En fait, pour moi, je ne peux pas traiter genre Sephora comme une marque qui vient de commencer. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Avec eux, je vais être en mode vas-y, je te mets un petit budget et moi, ça me fait plaisir de soutenir ce genre de marque-là. Oui, bien sûr. Pour moi, il faut garder un peu Sephora. Après, toi, tu as le choix. Il y en a, ils n'ont pas le choix. Oui, il y a ça aussi. Moi, je parlais avec une autre influenceuse qui était Voilé qui voulait monter un petit peu plus parce que ça faisait un petit moment qu'elle faisait la gratuité, qu'elle s'arrangait et je lui ai dit arrête. Genre, tu as du potentiel, arrête. Soit tu te mets en agence, eux, ils vont dire ou soit vraiment tu te fixes, rémunérés à chaque fois. Tant pis si tu kiffais, tu vas acheter, tu ne vas pas faire une collaboration avec eux. Mais si tu veux plus d'argent, vivre de ça, il faut que tu mettes un cadre derrière. Les réponses mail, tu copies sur tes notes, tu envoies à tout le monde. Vous voulez une collaboration, vous m'envoyez sur mon mail professionnel. Les gens, ils vont te prendre au sérieux, ils vont te reprendre et ils vont augmenter le budget parce que si c'est là, ouais, non, mais en fait, les gens, ils vont jamais te prendre au sérieux à la fin. En plus, si t'as un profil ethnique et tout, ils vont te faire bien comme il faut. C'est pour ça que j'ai dit arrête, stop. Moi perso, je suis en Indé mais ça se passe tellement bien. Ah ouais ? C'est que tu le fais bien carré alors ? Non mais vraiment à 100%. Et c'est toi qui fais tout tes négo et tout ? Enfin, c'est mon mari qui met du coup mais... Moi j'ai une question, je vais passer l'interview. Tu peux vous interviewer ? Mais vous travaillez ensemble, vous ne faites pas de travail à côté, vous travaillez vraiment tous les deux ? Oui, Les Guides d'Istanbul qui va arriver bientôt. J'en ai pas. En gros, c'est un concept, on fait guide touristique tout simplement à Istanbul en mode guide accompagnateur plutôt. Mais c'est trop bien. Et voilà parce que... Mais tu sais que 30 ans, moi je trouve que c'est le meilleur âge. C'est une très bonne période. Tu sais qu'il y a plein de femmes qui disent à 30 ans j'ai eu le meilleur corps que j'ai eu de ma vie, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je commence à gagner vraiment bien de l'argent, je suis à l'aise financièrement. Il y a beaucoup de femmes qui disent à 30 ans c'est le meilleur âge. 25 ans t'es perdue, tu sais pas si tu veux, si tu veux pas, l'argent c'est ça mais en vrai c'est pas ça. Genre t'es 30 ans, je pense que c'est vraiment l'âge parfait. C'est ma belle-sœur justement qui m'a parlé de ça juste hier et elle me disait qu'à partir de 25 ans, je sais pas où elle a pris ça, mais à partir de 25 ans apparemment, c'est là où t'es vraiment plus apte à prendre des décisions. Et c'est vrai que là, à votre âge, je pense que vous allez pas prendre des décisions bêtes quand même. Ça peut arriver, même à 40 ans, voilà. Mais quand même pour moi c'est un shift. Ah bah bien sûr, moi ça, dès que j'ai eu mes 25 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que tu te rends compte que tu vieillis, tu grandis, tu mûris et les choses ne sont pas pareilles. Quand t'es jeune, t'es là, ouais, t'es insouciant, tu t'en fous du lendemain. Là, il y a un lendemain. C'est vrai que 30 ans, t'es bien mûr. C'est bien, c'est un bon âge. C'est un bon âge. Moi j'ai hâte d'avoir 30 ans, j'ai hâte de voir où j'en suis, tu vois, à 30 ans. Moi je suis en mode ça passe trop vite. Bah oui. Et franchement, c'est flippant, ça m'angoisse de ouf. C'est ça. Franchement, pour vous c'est comment à partir de... Vous voyez comment dans la fameuse question dans 10 ans ? Bah, avec des enfants moi. Ah oui ? Toujours mon mari. Hop là, c'est la news. On a chopé. Merde alors. On échaye, essaye d'avoir un enfant. D'ailleurs, Shaina, est-ce qu'on peut en parler ? J'en peux plus moi aussi. Ah bah oui. Depuis que je suis, mariée... Bah oui, on doit vous mettre la pression. C'est tellement ça. Un bide ! En plus, moi j'ai du bide de base. Donc du coup, à partir du moment où on voit un petit peu, c'est mort. C'est pas de l'amour sain. On aime bien manger. Du coup, t'as pas le droit d'avoir un bide en fait. T'as pas le droit d'avoir du ventre. Mais même une femme qui est super maigre, elle tourne un bide en fait. C'est des organes quoi. T'as un estomac. C'est simple. C'est simple. C'est le corps quoi, tu vois. Franchement, que je suis enceinte. Par exemple, je suis enceinte depuis trois ans là, du coup. L'enfant est resté dans mon bras. Il dort bien. Non mais c'est... Non mais je sais pas. Quand j'ai une casse à la tête. Dis-toi, moi je porte des réveillants. Je sais pas comment ils captent. Ils sont forts. Et puis tu sais, moi je pense souvent mes photos. Mais tu sais, c'est pour faire classe. Je suis en mode comme ça. Et un peu sur mon ventre, ils disent... Ah, je crois qu'elle cache quelque chose. C'est fait exprès. C'est ça. Et bah moi... Et bah moi justement, en ce moment, je m'habille de plus en plus modeste, on va dire. J'ai fait cacher mes formes et tout. Et bah là, les gens, ils sont en mode c'est parce qu'elle est enceinte, elle veut cacher et tout. Je vois pas qu'elle a changé un peu son style alors que non. Mais quoi, tu vas répondre en commentaire oui ! Oui ! Tu as raison ! C'est exactement ça. Non, attends, mais c'est... Tu te casse pas la tête par rapport à ça, ça va ? Bah non, moi j'ai ni marié, ni... Non, on me casse pas la tête. Non, mais Bécha, je sais pas. Pour ou contre, montrer son mari, ses enfants, sa famille, qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, c'est avec des nuances toujours. Pour, mais pour ce qui est du mari, ça va, assez pour, mais pas de ouf. Par exemple, moi j'aime pas trop être affiliée à quelqu'un ou... Tu vois par exemple mes frères et soeurs, tu fais beaucoup de vidéos avec eux, mais genre je fais aussi du contenu sans eux, tu vois. J'aime pas en fait être toujours affiliée à quelqu'un. Pareil pour mon mari, c'est mon mari, on va faire des trucs de temps en temps. Mais genre, tout ne va pas être basé sur mon couple, tu vois. Moi c'est ça par exemple. Donc le montrer, mais voilà, avec... Du coup, c'était calculé quand même au niveau du contenu où tu t'es dit non, là on va se refuser, on va pas faire cette vidéo au plus tard pour laisser du temps. Et puis même lui, comme il est pas genre non plus trop réseau, quoi, bah ça m'arrange tout. On n'est pas... On capitalise pas que sur ça, on va dire. Et les enfants, moi franchement, si demain j'ai un enfant, je sais pas si je vais le montrer, mais si je le montre par contre, ce serait vraiment genre à petite dose. C'est... Tu vois le truc de montrer son enfant genre jour et nuit sur toutes les formes, montrer son vomi, montrer son caca. Ça, par exemple, je trouve que c'est chaud. Et je me dis, dans 10 ans, il y aura des séquelles de fou. Genre les enfants, il y a des influenceurs qui ont été montrés sous toutes les formes. Je me dis, mais comment ils vont prendre tout ça, tu vois. Tu vois, t'as honte en vrai de tes photos ou de tes bêtises quand t'étais petite et ça s'affiche au grand jour. C'est compliqué. Moi, j'ai peur pour après, tu vois. Donc, c'est pour ça que... OK. Et toi, Anaïs ? Totalement contre. Les deux ? Les deux. Pour quelles raisons ? Pour les enfants, déjà, ça va les pousser à l'harcèlement. Tu vois, les petits, déjà, ils sont harcelés maintenant. Et en plus, si tu les exposes, ils vont dire, ah, c'est toi, ta maman a fait ça. Ou ils vont insulter leurs parents. Imagine, on insulte ta mère. Regarde, j'ai vu ta mère, elle était en string. Regarde, j'ai vu ton anonimé. Et ils n'auront plus d'anonimé. Ils ne pourront plus aller au parc. Ils n'ont plus de vie. Et ils n'ont pas choisi ça, tu vois. Je suis d'accord, en fait, c'est au niveau du consentement. Parce que c'est vrai que l'enfant, il ne peut pas te dire... Enfin, il n'est pas conscient de ce qu'est Internet. Pour lui, c'est un jouet. C'est ça. C'est drôle. C'est ça ? Oui, non, non. L'enfant, il dit oui parce qu'il sourit. Il est là devant les photos. Mais il n'a pas conscience de ce qu'est Internet. Il y a des milliers de personnes qui le voient, genre... Il y a des comptes Instagram qui sont créés avant même la naissance du bébé, quoi. Oui, ça, c'est dinguerie. C'est quand même fou. Ça, c'est vraiment Black Mirror, pour moi. Pour moi, c'est aberrant. Enfin, le bébé n'est même pas né, quoi. Tu veux créer un compte Instagram. Oui, ça sera une plateforme et tout. Ça sera une plateforme quand il sera adulte, quand lui, il voudra faire son truc. Il est enfant, il est insouciant, il ne connaît rien, tu vois. Et moi, je trouve ça... Tu peux montrer ton enfant quand il a 18 ans, ouais. Quand il a 19 ans, ouais. Pas avant. Mais c'est vrai que la question d'Anoïma, c'est vrai qu'elle est intéressante, surtout quand ils sont petits, parce que, disons que l'enfant, plus tard, il veut décider de, voilà, être sur les réseaux et tout. Pas de problème. Mais quand il est petit, comme tu as dit, il est toujours affilié à sa mère. Sa mère, s'il y a des bêtises sur Internet, tout est relié à lui. Or que s'il a un écart, donc sa mère est connue, c'est pas grave, tu vois. Il s'en sort un. C'est ça. Et surtout qu'on est quand même dans un monde qui est très dangereux, le dark web. Tu exposes tes enfants. Vous savez qu'il y a des psychopathes dans ce monde. Ils vont... C'est horrible. Tu imagines, tu as exposé ton enfant et tu te dis, en fait, il y a peut-être quelqu'un qui a pris ses images pour faire n'importe quoi. Tu ne sais pas sur qui ça attend. Le nombre de sites, vous vous dites, ouais, peut-être parce qu'ils l'ont exposé quand ils sont dénudés. Pas du tout. Non, même... Tu peux juste avoir un petit avec un sourire. Une barbe à papa, il a un pull de Noël. Il y a des gens, c'est... Pour moi, je suis... Les pédocriminales et tout et les pédophiles et tout, ils disent qu'ils préfèrent ces photos-là parce qu'elles sont authentiques. C'est comme s'ils les voient dans la revue. Mais vous savez que... Je ne sais pas si vous avez vu les TikTok, par exemple, tout bêtes, de petites filles qui se sont coiffées, qui sont magnifiques, machin de là. Les commentaires. Les commentaires. Je me dis, mais enlevez cette vidéo tout de suite. Ah, elle est fraîche. Oh, qu'est-ce que je lui ferais ? Une petite de 7 ans. Ouais, en commentaire. Et les parents, ils laissent. J'ai dit, non, mais jamais de la vie. Moi, mon petit frère, il a 11 ans. Je crois qu'on l'a vu une fois en 6 ans. Jamais de la vie. Je vais montrer. Il y a des dingos dans son nom. Je ne montre jamais ma famille. Ouais, moi non plus. Je crois que vous ne voyez même pas qui zé. C'est ça. On a reconnu mon petit frère. Ah ouais ? Mais comment ? Je ne sais pas si c'est à la voix. En fait, avec mon petit frère, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Ah, ben voilà. On a la même tête. Mais on a 10 ans d'écart, genre. Enfin, aujourd'hui, vraiment. Et même à la voix. Par exemple, il y a une dame, elle m'a croisée. Enfin, c'était ma bonne ligne, si je raconte. Et elle me dit, vous êtes la grande sœur d'Edem ? Mon petit frère. Ah, il a la même mon petit frère. Ah ouais ? Il s'appelle Edem ? Ouais. Comment est-ce que ça s'écrit ? A-D-A-M. Ah non, E-D-E-M. Oui, cette fois-là. Ah, Edem. Edem. Moi, j'appelle Edem parce que j'aime bien, mais il s'appelle Edem, moi. Ah ouais ? Ouais. Moi, il s'écrit A-D-A-M, mais en fait, en arabe, c'est Edem. En turc, c'est A-D-E-M. Ouais, ça dépend. Moi, je suis Edem. Ouais, Edem. C'est trop chou. Ah ouais. Mais c'est vrai que les frères et sœurs, ils ont souvent les mêmes voix, les mêmes rires et tout. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai envie juste de penser à une question. Il vient d'où votre nom, réseau social, votre pseudo ? Je voulais me poser cette question. Ouais, c'est vrai. Moi, je voulais un truc genre mignon et tout. Et en fait, Shai, c'est Shai de Shaina. Oui. Et je voulais écrire genre Shai à côté de quelque chose. À l'époque, même si j'avais aucun réseau social, j'écrivais Shaina Beauty. Enfin, bref. Et justement, je voulais pas mettre un truc beauté parce que je voulais pas faire que ça. Et du coup, je me suis dit, attends, j'allais trouver un petit truc à côté qui rende le prénom mignon. Et du coup, j'avais pensé au début à Candy Shai. Mais par exemple, je trouve ça hyper bizarre maintenant. Ça fait un peu stripper. Voilà. Ça fait un peu stripper. Je me suis dit, attends, c'est des trucs de téléphone rose et tout. Et du coup, je me suis dit, Honei genre. C'est cute, moi. Moi, j'aime trop. Et après, Honei, Shai genre. Mais même ton parfum, ça fait un peu Honei, tu vois. Le jaune et tout, c'est toujours un petit... Le destin, le destin. Non, mais franchement, c'est pas mal. Moi, Flores Banaïs, j'étais une grande fan de Beyoncé, tu vois. Et j'aime bien le mot Flores, c'est sans défaut. Et je veux être Flores Banaïs, c'est-à-dire sans défaut avec Anaïs. Et au contraire, moi, je suis vraiment en mode... Comment dire ? Comment on dit ça ? T'oblique ton discours. Non, mais au contraire, aimer tout ce qu'on a chez nous, le self-love, tu vois. Voilà. Et Flores Banaïs, on se dit, ouais, ça va être une meuf qui va être très, au contraire, superficielle et tout, alors que c'est tout l'inverse. C'est vraiment en mode le self-love, c'est mes bodies positifs, etc. Et toi, Asiatique ? Alors, Asiatique, qu'est-ce que... Moi, je capte, je crois. Vas-y, je te laisse. À l'Asie ? À l'Asie, moi aussi, c'est ce que j'ai dit. Ouais, moi, parce que t'as des origines Asiatiques, du coup. Asiatique. Ouais. Pour l'Asie. Pour moi, c'est un jeu de mots, genre, tu sais, en mode... Tout simplement. Tout le monde a compris. Ouais, c'est ça. Oh, c'est toi aussi. Bravo, merci. Merci. À l'ATM, j'ai besoin qu'on les applaudisse. Dites-nous ça avec moi. Waouh ! Et je reviens aussi pour le mari. Moi aussi, je suis contre parce qu'en fait, je l'ai fait une fois, pas de... Ah, ouais. Ah, j'avais pas. J'avais exposé mon ancienne relation et tu sais, à chaque fois, on va demander alors pourquoi c'est fini, pourquoi... Et tout. Par exemple, si ça se finit, ils vont commencer à raconter, revenir vers toi avec sa vie alors que je veux plus avoir sa vie, tu vois. Et des fois, bah voilà. Après, je connais des personnes qui n'ont pas leur mari mais pas comme la situation. Je peux pas t'expliquer. Mais genre, ils disent, tu sais, bon ben là, je vais faire à manger pour mon mari. Genre, ils montrent pas leur mari mais voilà. Et d'un coup, elles n'en parlent plus du tout. Et tu vois, ils disent, ah, t'es divorcée. Et tu vois, ah, mais pourquoi vous allez divorcer ? Et ils vont creuser, creuser, creuser. Ouais. Après, t'as plus vraiment d'intimité aussi, tu vois. Par exemple, si tu te sépares, des fois, t'as pas envie d'en parler, bah si t'es obligé d'en parler et tout. Donc des fois, même ton mari, genre, les gens, ils sont trop mauvais. Tellement. Si par exemple, ma chère là, t'as un beau mari, ouh. Je sais pas. il y a l'œil. Après, c'est au niveau des trucs, t'as l'œil qui va tomber sur toi. Les femmes, elles sont trop envieuses. Elles vont voir qu'ils te traitent bien, qu'il est bien avec toi. Elles vont dire, ah, bah moi aussi, je le veux, tu vois. Mais tu sais que j'y éponce. Pardon. Non, non, t'inquiète. Vous êtes tous les deux dans la même situation. Parlez-vous ! J'avoue, il y a plein de trucs que je dis pas, par exemple, par rapport à mon mari, genre, plein de trucs bien kiffés. Ouais. Genre, je le dis pas. Ouais. Genre, je vais pas, alors que je pourrais grave dire, ah, mon mari est précis. Ouais, tu pourrais grave t'as pété, ouais. Mais je me dis, j'ai pas envie de créer un... Trop tard. Exactement. C'est en train de le faire. Trop tard. Mais tu dis, ah, j'ai pas dit. Oui, bah oui, mais après, mais tu peux dire, ah, il m'a offert un voyage, non ? Les gens, ils vont dire, ah, bah, tu vois. C'est vrai que je dis pas trop ce qu'il est et pourtant... Moi, justement, il y a une meuf qui a déjà dit à mon mari, est-ce que tu cherches une deuxième femme ? Ou justement, il y a une année où j'ai beaucoup voyagé. Et bah, quand je pars en voyage, il y en a qui ont envoyé des messages en mode, ouais, t'as vu, ta femme, elle est pas là et tout. Non, non, non. Exactement. Donc, c'est vrai que ça... Exactement. J'imagine... Oh la dingue. Tu sais, maintenant que vous êtes connus, ça se trouve, la meuf va faire semblant de pas te connaître, elles vont approcher ton gars et tout, genre, là, c'est des malades. Tu vois, il faut faire attention. C'est pour ça, moi, je suis contre les deux. Ouais, ok. Non, franchement, moi, je suis toujours pour le plus de se préserver le plus possible. Et ça, c'est réel. Même, tu sais, juste, vraiment, le fait que des femmes sachent juste que t'es mariée, juste ça, toujours, ça fait envier les gens. Exactement. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y en a, elles galèrent en introvertir et changer de la peine pour elles, tu vois. Et des fois, je pense à elles, je me dis, il y en a et galèrent. Moi, c'est pour ça que d'un côté, je ne veux pas trop me vanter. Ouais, t'as raison. Franchement, et où, par exemple, t'en as, elles sont divorcées, elles se disent, moi aussi, j'aurais bien aimé. Et ça, ça me fait de la peine pour elles, tu vois. Mais des fois, tu jettes l'œil à quelqu'un sans le vouloir. C'est vraiment pas exprès. C'est vraiment pas exprès. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça, moi, je... Asiatique, bon, comme vous le savez, Asia, mon prénom, Asiatique, qui vient de Asiatique. Et c'est vrai que, tu sais, je me suis déjà fait harceler par des filles qui disent, elles seront pour qui ? Ça y est, c'est la mode d'être asiatique. Mais il n'y a pas que la Corée ? Ouais, de ouf. En Asie. Il n'y a pas que la Chine ? À ce que je sache. Donc, les Turcs sont un peuple asiatique à l'origine. Ils se sont juste installés en Anatolie. Voilà. Mais la Turquie, il fait partie, c'est un pays euro-asiatique. Voilà, en géographie, pas en politique. Donc maintenant, retenez, s'il vous plaît, parce que j'en ai marre. Petit cours de géographie gratuit. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, ouais. Mais vraiment, c'est vrai que, j'oublie, j'avoue que... L'Arabie Saoudite, c'est où ? C'est en Asie. Ah ouais ? Ouais, ça ne tape pas à l'œil, mais c'est Asiat. C'est comme les Maghrébins qui sont africains, en vrai. Ils sont africains, ils ne sont pas... Vous êtes africains ! C'est un peu le même délire. Mais c'est la même chose. En vrai. C'est juste des cultures différentes, mais c'est comme les Comores. Les Comores, ça reste dans les îles, mais vous n'avez rien à voir avec les Antillais, tu vois. Vous avez une culture à l'opposé des Antillais, tu vois. Donc, on vous représente plus dans une culture maghrébine qu'Antillais, tu vois. Je kiffe parce que je trouve genre, on habite dans les îles. Je trouve déjà, c'est incroyable. C'est trop une dingue. On est genre muslim, bon après, moi, c'est parce que voilà. Et on a le côté Bantu, du coup, africain, genre, on a aussi le côté arabe. Maghreb, ouais. Et en fait, on a tout genre. C'est ça. Et j'aime trop. C'est ça que je trouve intéressant. Tu parles ta langue ? En fait, je comprends plus que je parle, tu vois. Ok. Ouais, mais j'aimerais bien quand même plus parler. Et tes parents le parlent ? Oui. Ah, c'est... Tu vois ? Ouais, ouais, ouais. C'est frustrant. C'est trop frustrant. Et toi, tu parles... Je parle pas du tout, mais je comprends, ouais. Et toi, tu parles ? Toi, tu parles ? Si tu fais des visites... Un petit peu. Ok, d'accord. Enfin, en fait, voilà, moi, je vais... Tu me mets en Turquie, je me débrouille. Il n'y a pas de... Mais c'est pas... On se pose là comme ça en podcast et je parle en Turquie. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Et l'arabe encore moins. Genre... Ouais, ouais, je vois. C'est ce que l'habdoulillah. Salam alaykoum. C'est pas très... Voilà, c'est limité. Enfin, bref. Mot de la fin. C'est quoi vos projets à l'avenir ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter les filles ? C'est la fin. Voilà. Franchement, de continuer d'être toujours d'actualité. Parce qu'en vrai, ça change de ouf. Les influenceurs, ils partent, ils reviennent, ils reviennent. D'être toujours d'actualité, de prospérer, je pense. De mener notre barque. D'être les nouvelles personnes qui représentent les ethnies, ça serait bon. Franchement, je vous le souhaite. Parce que là, on parle aujourd'hui, mais peut-être dans deux ans, on va se dire « Ah, on avait dit ça ! » C'est très bien, tu vois. Moi, c'est ça. Et la marque aussi. Bah oui. C'est la marque prospère. Franchement, là, c'est trop bien. Parce que le plus dur effet entre guillemets, sincère, sincèrement. C'est trop bien. C'est ça. Bah écoutez, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et toi ? Ah, moi, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? D'être heureuse. Ouais. Voilà. La santé, c'est important. Voilà. La santé. La santé avant même tout. Je veux vous dire la santé avant tout. C'est trop important. Après le bonheur et après l'amour, la famille. Après, il ne faut pas attendre quelque chose pour être heureux. Soyez heureux dès maintenant. C'est ça. Voilà. C'est Charles Pépin qui le disait. Biéosophes. Aïe.